Musique Ça a été une grande joie d'être invitée par la direction du musée du Louvre Abu Dhabi pour l'inauguration de ce nouveau lieu de culture et de dialogue des cultures. Musique Nous avons cherché une musique qui soit assez accueillante pour pouvoir tigrer des instruments arabes, le canoun, le oude et le naï. Et nous avons choisi l'Orphéo de Gluck dans sa version parisienne de 1774. Musique J'ai trouvé très très poétique le couplage du naï, de la flûte arabe, avec la flûte occidentale. Vraiment une forme d'écho lointain entre l'Orient et l'Occident. J'ai adoré ce nouveau musée. Je trouve que c'est un des lieux les plus édifiants du monde maintenant. Et cette Médina sous ce dôme immense, baignée de lumière avec des ouvertures sur la mer, comme à Venise par exemple. Cette beauté de ces cubes blancs à l'infini, la collection aussi qui est fantastique. Musique Symboliquement pour Insula Orchestra, c'était très beau d'être aussi sur une île, là parce qu'on a joué sur un pilotis dans la mer et cette impression d'avoir une autre maison à des milliers de kilomètres par rapport à cette île Seguin, à la scène musicale où nous sommes en résidence. Musique Pour les musiciens et pour moi et pour notre équipe, c'était un moment vraiment historique. qu'on a eu l'impression de vivre, qu'on a vécu, on se sentait vraiment privilégié de vivre cette aventure inouïe qui était une vraie fête. Musique Comme le président Macron l'a cité dans un discours, la beauté sauvera le monde, sans doute, oui. En tout cas, oui, je crois que l'ouverture sauvera le monde, le dialogue sauvera le monde, et la culture nous aidera à nous comprendre. Musique 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 Sous-titrage ST' 501